Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel du Réseau des Territoires de l'Innovation Démocratique. Pour rappel, ces rendez-vous mensuels, on les conçoit un peu comme des lieux d'échange et d'inspiration autour des enjeux de démocratie locale de vos territoires et des collectivités membres du réseau. Vous commencez un peu à connaître la chanson, mais ça fait toujours du bien de le répéter. Aujourd'hui, on vous propose de réfléchir à un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui de la démocratie des communs. Pourquoi ce sujet ? Pour rappel, on a commencé sur notre thématique de la démocratie et des transitions. On commence l'année sur une thématique qui est fondamentale, c'est les liens entre démocratie et transition. Par transition, on entend à la fois la transition environnementale et la transition sociale. Du coup, le mois dernier, en janvier, on s'est penché sur la transition environnementale avec une focale sur l'objet des conventions citoyennes locales pour le climat. Et en fait, la notion de commun, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle est un peu à mi-chemin entre ces deux transitions, puisqu'elle va venir interroger notre gestion collective de ressources dans un contexte où, d'une part, elles se font rares avec la crise climatique, la crise énergétique. Et d'autre part, elle est en lien avec la question des réflexions sur l'accès aux ressources, sur la juste répartition et, in fine, sur la justice sociale. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas de commun sans gestion démocratique. Du coup, ici, je me devais de citer Elinor Ostrom, d'autant que j'ai lu un super article de Socialter à ce sujet, qui est une économiste prix Nobel et théoricienne des communs. Et pour elle, elle définit les communs à partir de trois critères. Le premier, c'est évidemment une ressource libre en accès partagé. Le deuxième, c'est un système de droit qui va définir le droit qui entoure l'accès à cette ressource. Et le troisième critère, c'est un système de gouvernance qui va gérer ce système de droit. Donc les communs, ils incarnent une sorte d'alternative à la société marchande et qui peut contenir les germes d'une gestion démocratique de nos ressources. Et c'est ça qu'on voulait interroger et réfléchir avec vous. Et en fait, ça commence à germer à pas mal d'endroits, à travers l'essor de plateformes numériques libres de droit. Il y a l'exemple de Wikipédia, des plateformes qui sont gérées par leur communauté. On a aussi l'essor de nouvelles structures juridiques comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc les SIC. L'essor de tiers-lieux qui intègrent une gouvernance ouverte. Bref, aujourd'hui, il y a plein d'initiatives. Et ce qu'on propose dans ce webinaire, alors attendez, parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont à la salle d'attente. Du coup, voilà, ce qu'on nous propose dans ce webinaire, c'est de ratisser large sur cette question de la démocratie des communs, de faire un tour d'horizon. Et on a prévu pour ça de superbes invités qui sauront vous inspirer, j'espère. En tout cas, qui vont nous permettre de ratisser large. Dans un premier temps, je vais peut-être les laisser se présenter. Pauline, Sébastien, Déborah, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Peut-être Pauline, si tu peux te présenter. Oui, bonjour. Je suis Pauline Scherrer, je suis sociologue intervenante et je travaille sur le sujet des inégalités sociales liées à l'alimentation et à la démocratie alimentaire. Je vais présenter aujourd'hui un projet d'expérimentation qu'on mène à Montpellier qui s'appelle la Caisse alimentaire commune et qui est basée sur la création et l'animation d'un comité citoyen de l'alimentation comme instance de gouvernance de cette caisse. Merci, Pauline. Déborah, si tu veux enchaîner. Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis Déborah. Je suis co-fondatrice d'un projet média qui a commencé par un média mais qui se développe sur nos activités aujourd'hui qui parle des tiers-lieux. Donc, on est parti depuis un an et demi sur les routes pour aller à la rencontre de ces lieux et raconter ces lieux de l'intérieur avec un podcast documentaire qui se passe entre 45 et 50 minutes et qui interroge vraiment plein d'acteurs dans ces lieux. Et on a voulu faire ce projet parce que justement, les tiers-lieux, on en sent de plus en plus parler aujourd'hui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment ce que c'est ou en tout cas, il y a un besoin de mieux comprendre. Et donc, nous, on a eu envie de proposer un outil pédagogique pour le faire. Merci Déborah. Sébastien ? Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici. Donc, Nécy, tu m'as invité. J'ai une double casquette. La première, c'est une casquette de chercheur. Je suis sociologue aujourd'hui à l'Université technologique de Compiègne où j'étudie comment des collectifs mettent l'économie numérique au service de la transition écologique. On pourra peut-être y revenir. Et j'ai monté et je coordonne depuis trois ans un groupe de travail sur les différentes dimensions politiques des communs numériques au Centre Internet et Société. Et j'ai aussi une deuxième casquette qui est celui plutôt de militant. J'ai monté avec des collègues un collectif pour une société des communs. Et l'objectif de ce collectif, c'est de montrer que la société des communs, ce n'est pas juste de l'innovation publique, des petits jardins partagés, bien mignons, Wikipédia. Si on prend vraiment au sérieux la société des communs, si on prend au sérieux les dizaines de milliers de collectifs qui développent aujourd'hui les briques d'une société des communs, en fait, on se rend compte que c'est un projet politique qui permet de repenser en profondeur la transformation des institutions publiques. Et je pense qu'on va parler de ça aujourd'hui, mais aussi de notre économie et plus largement de la société pour répondre aux déficits à la fois écologiques et démocratiques. Et pour ça, du coup, on fait un travail de fond, on produit des livrets, on va voir des élus, des députés. Et voilà, on essaie de diffuser plus largement ce récit. On pourra y revenir, évidemment, dans la discussion. Super, merci Sébastien, c'est une belle entrée en matière. Alors, je ne sais pas si Lucille Lereux est avec nous, je ne la vois pas connectée pour l'instant. Qui est notre quatrième intervenante. Lucille Lereux qui m'a envoyé un mail, 3-4 minutes de retard. Bon, j'en profite juste pour vous dire que Lucille est donc conseillère adjointe à la ville de Grenoble, en charge des cultures. Et notamment, elle est titulaire d'un projet de SIC, d'une structure culturelle, qui aura l'occasion de nous présenter. Ah, bah tiens, la voilà. Qui se connecte tout juste. Bonjour Lucille, est-ce que tu nous entends ? On était justement sur un tour de présentation. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche, super. Si tu peux te présenter, s'il te plaît, on faisait un petit tour des intervenants de ce webinaire. Merci, désolée pour mon retard. Il n'y a pas de problème. Je suis Lucille Lereux, adjointe au maire de Grenoble, en charge des politiques culturelles. Et aujourd'hui, du coup, j'aime très bien parce que je suis représentante de la ville au sein de la SIC de la Belle Électrique. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez à tout moment prendre la parole, évidemment. C'est un webinaire interactif. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, mais qu'une discussion est en cours. Robin, qui est avec nous, qui est en stage chez Démocratie ouverte au Pôle d'Innovation et Territoire, ce sera un plaisir de nous relayer vos questions. Alors, avant de démarrer cette discussion croisée avec nos intervenants, on voulait vous proposer un petit tour de table, tout simplement, si vous pouvez d'ailleurs allumer vos caméras éventuellement, pour que vous puissiez nous dire quels sont les liens que vous pouvez avoir au sein de vos collectivités territoriales avec la notion de commun, que ce soit par des projets que vous avez pu développer, des réflexions qui sont en cours, ou bien même des expériences personnelles, pourquoi pas. N'hésitez pas à prendre la parole et à nous partager ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole à ce sujet. Oui, je vois que Christine lève le doigt et allume sa caméra. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Donc, je suis Christine Robin, élue à la ville de Blois. La seule expérience que j'ai pour le moment concernant les communs, c'est les PAT, plan d'alimentation territoriaux. J'ai participé à quelques réunions et on a beaucoup parlé justement de, bien sûr, de l'alimentation et puis de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, tout ce qui est de toute façon sur la thématique des communs, moi, m'intéresse. C'est au-delà de l'intérêt de toute façon. Merci Christine. Si tu peux peut-être rappeler quel est ton rôle au sein de la ville de Blois. J'ai dit que j'étais élue à la ville de Blois et sur la délégation démocratie. Super. Merci. Donc, effectivement, une thématique démocratie alimentaire qu'on aura l'occasion d'aborder. Voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres prises de parole sur des sujets qui sont en lien avec votre collectivité. Ça nous permet aussi d'orienter tout simplement les discussions, les échanges à partir des sujets qui vous intéressent directement. Ouais, Loïc. J'arrive le micro. Du coup, bonjour. Merci. Merci pour organiser ce fouet événement. Du coup, moi, je suis cofondateur et président de COP commun et on est une structure qui travaille à mettre en place un écosystème coopératif à Ivry-sur-Seine, qui est du coup directement lié avec la ville, puisque la ville est sociétaire. Et l'idée, c'est justement d'embrasser aussi dans la profondeur la dimension politique, comme le disait Sébastien, des communs et de pouvoir faire en sorte qu'on soit vraiment sur une démocratie économique à l'échelle locale, d'expérimenter ce que ça veut dire. Donc, on est aussi labellisé Pôle territorial de coopération économique. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est un label du ministère de l'économie, de financer de la relance pour la promotion de la coopération sur le territoire. Donc, pour nous, les communs et leur rapport à la collectivité passent par ce biais-là. On est aussi du coup en relation avec l'EPT local, le Grand Orly-Saint-Denis. Et vous êtes également en pleine réflexion sur des sujets de sécurité sociale alimentaire. Complètement. Effectivement, c'est ce que j'allais compléter. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres prises de parole sur ce petit temps d'émergence, sur vos thématiques et projets en lien avec les communs ? OK. Dans ce cas, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec notre table ronde et nos quatre intervenants. Le premier exercice que je vous propose de faire, chacun, c'est de nous présenter le projet qu'on a retenu pour ce webinaire et sa gestion démocratique. Éventuellement, Sébastien, tu peux commencer, puisque tu souhaitais nous parler d'un projet qui va te permettre d'introduire la notion de communalisation, de comment est-ce qu'on a une émergence d'un commun à travers le projet Décidine. Je te laisse la parole pour débuter ce tour de table. Merci beaucoup, Nécy. Je voulais juste recadrer, ça va me prendre juste deux minutes, pourquoi les communs ont une dimension démocratique ? À mon sens, il y a trois dimensions démocratiques importantes. La première, c'est une dimension sociale, vu que ça fait que les citoyens peuvent accéder et utiliser des biens et des services en commun qui sont nécessaires à leur épanouissement dans une logique de justice sociale et écologique et pas de maximisation du profit. Donc, il y a ce que tu disais, du droit à l'accès. Donc, ça, c'est une première dimension sociale importante, démocratique. Les communs sont démocratiques d'un point de vue politique. On l'a dit parce que, du coup, les citoyens ont le pouvoir de participer à l'établissement des règles et de leur application qui permettent de gérer ces biens et services. C'est ce qu'on appelle la praxis instituante. Donc, c'est la capacité des citoyens à établir leurs propres règles, ce qui, des fois, peut créer des confrontations assez importantes avec les acteurs publics. Et puis, ils sont démocratiques d'un point de vue économique. Je crois que, Loïc, c'est ce que tu disais, puisque les citoyens peuvent contribuer volontairement à la production de biens et services qu'ils utilisent. Et ça, c'est une perspective, évidemment, qui résonne avec tout le courant de l'économie sociale, l'associationnisme, le coopérativisme. Et si on prend, voilà, peut-être un exemple, avant de passer à celui du décidif, si on prend l'exemple de la Louvre, c'est un supermarché coopératif, vu qu'il y a des questions d'alimentation. On devient sociétaire dans ce marché coopératif pour 100 euros ou 10 euros, si jamais on est dans une précarité, donc il y a une logique de justice sociale. On accède à des produits bio et locaux à des prix inférieurs au marché. Les règles pour le fonctionnement de ce supermarché sont décidées en AG, et on contribue tous à être des caissiers, des manutentionnaires, on fait des lessives, etc. Donc, on devient des citoyens actifs qui participent à la vie économique et dans une perspective politique. Et donc, concrètement, comment les agents publics, les élus, les acteurs publics peuvent se saisir des communs ? Donc, en fait, dans ma thèse, j'ai montré qu'il y a deux manières. La première, c'est que les communs transforment les institutions publiques de l'intérieur, et c'est là où on va parler de communalisation de l'action publique. Et de l'autre manière, c'est que les acteurs publics peuvent soutenir les communs à l'extérieur et développer les communs à l'extérieur des acteurs publics. On y reviendra, j'imagine, dans un deuxième temps de la discussion. Et donc, dans cette première perspective de comment les acteurs publics peuvent communaliser leur action publique, je vais prendre l'exemple de Decidim. Donc, Decidim, c'est un exemple que j'ai étudié dans ma thèse. C'est une plateforme de démocratie participative que certains d'entre vous peut-être connaissent. Elle est aujourd'hui développée dans une vingtaine de pays. Elle a été impulsée en 2015 par la mairie de Barcelone avec l'arrivée d'une nouvelle majorité progressiste portée par Ada Colao. Le nom de sa liste au municipal, c'était Barcelona en Comu, en commun. Donc, on voit déjà l'importance de cette notion. Et eux, leur objectif politique, c'était de rentrer dans l'institution publique pour mettre en place une démocratie radicale. Ada Colao, elle est du courant du municipalisme qui cherche justement à faire que les citoyens reprennent en main les institutions publiques. Et voilà. Et donc, ils ont mis en place cet outil de démocratie participative qui est aujourd'hui l'outil officiel de démocratie participative de Barcelone et d'une dizaine d'autres municipalités en Catalogne et dans le monde. Mais cette majorité ne voulait pas que le développement de cet outil, qui est un outil officiel, public, reste géré par la mairie. D'une part, parce que, du coup, ça faisait que c'était une gestion bureaucratique ou en tout cas qu'elle restait fermée. Et d'autre part, ils avaient peur que si jamais une nouvelle majorité arrivait au pouvoir, ils ferment et ils coupent l'accès à cet outil et puis qu'on puisse plus le développer. Ils ne voulaient pas non plus qu'il y ait des partenariats publics privés. Et donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de communaliser des CIDIM. Donc, pour ça, ils ont la première étape, ça a été de soutenir le développement d'une communauté de contributeurs à l'extérieur de la mairie. Puisque je le rappelle, si jamais il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de commun. Et donc, les logiques top-down qui veulent instituer des communs de la part des acteurs publics, c'est difficile. Il faut toujours qu'il y ait une communauté qui préexiste et donc l'acteur public doit soutenir le développement des communautés de contributeurs. Donc, ils ont contribué à l'émergence, à l'institutionnalisation de cette communauté de contributeurs à l'extérieur de la mairie. Cette communauté, il y avait à peu près au début une cinquantaine de chercheurs, de développeurs indépendants, de militants, etc. Elle a pris la forme d'une association. Ça aurait pu être une autre forme, une fondation, un collectif informel, mais voilà, ça a pris la forme d'une association qui s'appelle l'association DECIDIM. Aujourd'hui, cette association fonctionne d'un point de vue démocratique, donc elle développe ses propres règles de fonctionnement. Les juristes de la mairie ont délégué les droits que la mairie avait sur le développement DECIDIM à l'association. Ça, c'est important de le noter. Il y avait, par exemple, les droits sur la marque DECIDIM, sur les designs qui avaient été développés sous-traités par la mairie. Ça a été donné à l'association. Il y avait aussi tous les comptes des réseaux sociaux de DECIDIM qui ont été donnés à l'association. Il y a vraiment une transmission de la propriété qui est faite du public au commun. Et puis, ils ont signé une convention de partenariat pour financer le projet avec toujours le risque quand l'acteur public finance, c'est que du coup, il a des prérogatives, il a un cahier des charges et il dirige en fait le développement du logiciel ou de la ressource. Et là, ce qu'ils ont essayé de mettre en place, c'est une forme de partenariat public commun un peu transformée où la primauté de la décision revenait à l'association et pas au cahier des charges de la mairie. Ils ont mis en place un comité de suivi mais qui en fait n'a pas vraiment de réalité, de pouvoir effectif sur le développement du logiciel. Et donc, on voit qu'il y a un vrai décentrement du centre de gravité de la décision politique du public au commun. On parle ici évidemment de l'infrastructure numérique de la démocratie mais on pourrait parler de manière similaire à la communalisation de l'action publique qui peut être faite pour l'eau, l'alimentation. Et donc, juste avant de passer la parole, je vais dire qu'il y a quand même des risques et des limites. La première dans la communalisation de l'action publique, c'est qui participe et qui contribue. Dans le numérique, c'est flagrant, les gens qui peuvent contribuer à l'action publique communalisée, c'est généralement des hommes éduqués avec un fort capital culturel. Donc ça, c'est important de le prendre en compte quand on est de la part de l'acteur public, c'est de renforcer la capacité des citoyens et de tous les citoyens à contribuer et donc, pourquoi pas mettre en place des revenus contributifs, mettre en place un droit à la contribution, des temps dédiés. Ensuite, je le rappelle, la place de l'acteur public quand il n'y a pas de collectif, c'est important de comprendre que l'action top-down est difficile à mettre en place et les pouvoirs publics doivent aider l'élaboration de communautés qui sont préalables au commun. Et le dernier point qui est le plus important, c'est celui du recul des pouvoirs publics. La communalisation ne doit pas être un recul de l'acteur public, il doit y avoir une logique de subsidiarité où quand des communautés prennent en main certains services publics, la mairie et l'administration doivent les aider. Mais quand il n'y en a pas, là, la mairie et l'acteur public doivent, dans une logique de subsidiarité, remplir leurs devoirs et faire des services publics. Donc, voilà, cette logique de subsidiarité, à mon avis, est importante à prendre en compte. Merci. On a une question de Loïc, alors plus sur la Louvre, qui demande si sa forme de coopérative de consommateur est pleinement démocratique dans le sens où elle intègre consommateurs, salariés, mais éventuellement peut-être d'autres acteurs de l'écosystème. Effectivement, ce n'est pas une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, les fournisseurs, par exemple, ne font pas partie de la gouvernance de la Louvre. Et puis, évidemment, comme toute coopérative, le moment le plus démocratique, c'est au début, quand ça s'institutionnalise, c'est le moment instituant. Et plus le temps passe, plus, évidemment, les règles sont un peu solidifiées et puis c'est difficile de les changer. Mais Loïc, tu as raison, pour que ça soit plus démocratique, il faudrait intégrer les fournisseurs à la gouvernance de la Louvre, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien. Je vous propose d'enchaîner avec la caisse commune de l'alimentation. Ok. Je vais partager mon écran, si ça vous va. Super. Ah, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Alors, attends, je te nomme animatrice. Tu peux réessayer. Vous voyez ? Oui. De mon côté, c'est bon. C'est bon ? C'est bon. Je vais essayer de vous ranger dans un coin. Alors, le projet de caisse alimentaire commune, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est né au départ d'un programme d'expérimentation nationale qui s'appelle Territore à vivre, qui a été monté par cinq réseaux associatifs nationaux dans le champ, on va dire, de la démocratie alimentaire et de cette recherche, on va dire, d'un accès de tous et toutes à une alimentation plus durable, dans une approche critique, on va dire, de tout ce qui est dispositif d'aide alimentaire aujourd'hui, avec une critique principale qui est l'implication forte de l'aide alimentaire dans le système alimentaire industriel, qui surproduit et qui, du coup, finance cette aide alimentaire grâce à la défiscalisation des grandes surfaces et d'industries alimentaires. Et, pour faire suite un peu à ce qui a été dit avant, l'hypothèse centrale de Territore à vivre, c'était la coopération multi-acteurs. C'était comment on peut faire avancer dans nos territoires le développement de systèmes alimentaires plus durables. Et, en fait, dans la notion de durabilité, il y a toute cette dimension d'inclusion, d'égalité d'accès qui fait partie de la durabilité au même titre que les dimensions environnementales ou autres. Et les dimensions économiques, de gouvernance, voilà, tout ça fait partie de l'appréhension de l'idée de durabilité. Donc, je passe assez vite parce que le projet est un peu complexe à présenter en cinq minutes, mais bon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir avec des questions. Donc, en gros, moi, je me suis occupée de l'expérimentation sur Montpellier avec un collègue de la FR SIVAM. La FR SIVAM, c'est une association de paysans de développement rural. Et moi, je fais partie d'une association qui s'appelle VRAC et Cocinas, qui fait partie du réseau VRAC, développement de groupements d'achats citoyens dans les quartiers prioritaires. Et on a une spécificité sur Montpellier, on développe aussi des cuisines de quartiers, donc des lieux collectifs pour cuisiner ensemble dans les quartiers prioritaires. Et donc là, vous avez sous les yeux un peu les différents acteurs qui se sont fédérés dans ce collectif territoire à vivre. Vous avez autant des organisations de solidarité liées au monde paysan, des organismes de recherche, l'abonné local, des assos d'éducation populaire. On a essayé de fédérer le plus largement possible tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent et agissent sur ce sujet-là. Et ça a été, je pense, c'est un point clé de la mise en œuvre de ce projet. Et à savoir aussi que dès le départ, la ville et la métropole de Montpellier, donc en tant que collectivité locale, ont été partie prenante de ce collectif. Donc, dans un rapport un peu nouveau de ce qu'on peut connaître par ailleurs, c'est-à-dire uniquement financeurs ou porteurs d'une politique publique, ils étaient vraiment là, membres du collectif au même type que les autres. Alors, ce qui préside, on va dire, la mise en place de l'expérimentation que vous avez sous les yeux, c'est tout un tas de constats sur les inégalités sociales d'accès à l'alimentation et tous les effets que ça peut avoir en termes de santé, en termes d'environnement, mais aussi en termes de citoyenneté, puisque la question du choix est assez centrale dans la réflexion et notamment à mettre en perspective avec le droit à l'alimentation, reconnu au niveau international, mais non appliqué et auquel l'aide alimentaire ne répond pas. Et après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est à la fois la caisse, elle est pensée comme un outil, bien sûr, de solidarité, de redistribution, mais aussi comme un outil de démocratie et comme un outil de transition alimentaire pour l'ensemble de la population, donc pas uniquement fléchée vers les plus précaires, puisqu'aujourd'hui, la question de la transformation des pratiques et des systèmes alimentaires concerne bien tout le monde, pas uniquement les plus modestes. Ce projet, il est né de deux choses, enfin de plein de choses en fait, mais notamment une petite expérimentation qu'on avait faite en lien avec l'Esperluette, qui est un café épicerie solidaire à Montpellier. On avait expérimenté la mise en place de bons d'achat alimentaires sur un marché de producteurs, donc pour les familles accompagnées par l'épicerie solidaire, ce qui avait permis de constater qu'il y avait vraiment plein d'intérêt à ça, à la fois du point de vue des gens, plus de diversité, accès à un marché auquel ils ne pensent pas avoir accès, et puis du point de vue des producteurs aussi, comme une démarche de soutien à leur rencontre dans une période où finalement les marchés de plein vent ne sont pas forcément toujours plébiscités par les consommateurs. Et puis, bien sûr, on a été inspiré de l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, qui est une idée politique nationale qui consiste à penser qu'on devrait aujourd'hui protéger le budget alimentaire dans tous les foyers en faisant un travail de démocratie sur finalement qu'est-ce qu'on entend par alimentation de qualité. Et quand on dit un travail de démocratie, c'est pas une dynamique de démocratie plutôt, c'est bien sûr demander l'avis des uns et des autres, mais c'est aussi rentrer dans un processus d'apprentissage des enjeux qu'on a aujourd'hui autour des systèmes alimentaires et des pratiques alimentaires. Et donc, pour ceux peut-être qui connaissent moins, l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, c'est l'idée d'ajouter une sorte de branche à la Sécu avec une carte vitale entre guillemets d'alimentation qui permettrait à chacun d'avoir un remboursement de 150 euros par mois a priori par personne d'achat alimentaire. Donc, ça ne couvrirait pas l'ensemble des besoins, mais quand même on s'en approche. Le budget moyen alimentaire par personne, on considère que c'est autour de 200, de 150 euros par mois pour être bien. Voilà. Donc, ce travail de coopération est très important avec, je disais, mettre nos tours de la table, voir comment on peut mutualiser à la fois des choses matérielles mais aussi des idées et puis de la créativité et avec comme ligne, comme horizon, cette idée de démocratie alimentaire. Quand on dit démocratie alimentaire, c'est à la fois un concept en recherche qui a été élaboré notamment par Tim Lang en 96, donc un chercheur anglo-saxon qui désignait donc aussi un mouvement social quelque part, c'est-à-dire ce développement d'initiatives qu'on observe depuis pas mal d'années maintenant en France ou ailleurs de reprise en main, de réappropriation de cette question alimentaire par les citoyens et les citoyennes à travers des actions concrètes type supermarchés coopératifs, AMAP, jardin partagé, épicerie citoyenne, etc. Avec cette limite finalement qui avait été observée sur ces initiatives qui touchaient et concernaient très peu les personnes les plus modestes et les plus précaires, c'est pas vrai partout mais en tout cas c'était quand même un peu quelque chose qui avait été observé alors que le concept même de démocratie alimentaire il inclut cette question de la justice sociale et cette question de l'égalité d'accès. Bon, je m'attarde pas trop plus sur le préambule et je vous présente le projet. Donc la caisse c'est un budget, c'est de l'argent qu'on est allé chercher auprès de financeurs publics et privés et qui va être complété par des cotisations des habitants qui vont participer à l'expérimentation. À ce jour on a 150 000 euros dans la caisse qui devraient être complétés par les cotisations des gens et puis quelques demandes de subventions qui traînent encore par là. Le point central et qui nous intéresse à mon avis le plus aujourd'hui c'est la création d'un comité citoyen d'alimentation qui est l'instance de gouvernance de cette caisse. Ce comité citoyen on l'a mobilisé pendant à peu près six mois en allant dans les quartiers de Montpellier en s'appuyant sur tous les membres du collectif qui portent au quotidien des épiceries solidaires et autres projets en lien direct avec les gens. J'ai quelques photos là. d'ailleurs on a organisé des balades d'alimentation dans les quartiers donc on part avec un groupe d'habitants et on regarde un peu c'est quoi notre paysage alimentaire qu'est-ce qui manque qu'est-ce qu'il nous faudrait qu'est-ce qu'on aimerait avoir des projections de films des ateliers cuisine différents ateliers de co-construction etc. On a organisé une assemblée citoyenne de l'alimentation aussi en juin de l'année dernière des pique-niques dans les parcs on a fait un gros travail de terrain pour donner envie à des gens de s'impliquer dans ce comité et aujourd'hui il est composé de 47 membres dont une majorité de femmes et pour moitié de personnes concernées directement par la précarité alimentaire ça c'était un de nos objectifs on voulait un comité citoyen qui soit représenté entre guillemets cette expérience directe de la précarité donc ce comité se réunit maintenant depuis le mois d'octobre en raison de deux à trois semaines et il avait pour mission à la fois il y a eu tout un processus comme je disais un peu d'apprentissage on a fait des séances sur qu'est-ce qu'on met derrière l'idée de précarité alimentaire c'est quoi les enjeux de durabilité de notre système aujourd'hui avec toujours cette attention à utiliser des méthodes d'éducation populaire à croiser l'expérience vécue des personnes avec des données plus froides des statistiques et autres et voilà pour vraiment créer une connaissance partagée de ces enjeux alors c'est rapide on n'a pas du tout fini le comité citoyen va continuer de se réunir pendant toute l'année mais on a amorcé ça sur l'automne et donc les deux missions du comité c'est d'une part de fixer le fonctionnement de la caisse qui va cotiser combien à la caisse en fonction de quels critères et l'autre sujet c'est le conventionnement puisqu'en gros sur la base de ce budget on a développé une monnaie solidaire numérique en lien avec la monnaie locale de l'héros qui s'appelle la graine donc on n'a pas pris la monnaie locale telle qu'elle on a créé une deuxième monnaie dans la monnaie pour l'expérimentation parce qu'on ne sait pas encore exactement ce que ça va produire qui est une monnaie exclusivement alimentaire on ne peut acheter que de l'alimentation avec et qui permet ce système de solidarité c'est-à-dire en gros les gens cotisent chaque mois en fonction de leurs moyens à la caisse mais par contre tout le monde dépense la même somme tous les mois dans un circuit alimentaire conventionné à savoir 100 euros donc en gros il y en a qui vont mettre 10 dans la caisse pour dépenser 100 et d'autres qui vont mettre 120 dans la caisse pour dépenser 100 et après on complète le budget avec les financements obtenus donc cette monnaie elle est utilisable dans un certain circuit et donc quel circuit comment on conventionne des lieux de distribution des lieux d'achat et donc ça c'est le comité citoyen qui définit les critères des critères de qualité de durabilité d'acceptabilité de ce qu'on a envie de prioriser finalement comme alimentation avec ce système là donc pour l'instant le circuit de départ c'est plutôt les alternatives qui existaient déjà sur Montpellier type le supermarché coopératif les groupements d'achat vrac quelques épiceries citoyennes qui avaient été montées par des habitants donc ça ça a été validé comme circuit de départ par le comité et après on commence là d'ici une semaine à mettre en circulation la monnaie et donc c'est quelque chose qui va être questionné remis en question et développé tout au long de l'année en fonction des retours de la progression du comité citoyen de ce qui se raconte etc sachant que c'est compliqué de définir collectivement finalement ce qu'est l'alimentation de qualité il y a plein de critères qui rentrent en jeu si on est sur une définition stricte de la durabilité ben voilà il faut aller les chercher les produits ne sont pas forcément disponibles l'offre alimentaire locale ne suffirait pas de toute façon à couvrir tous les besoins alimentaires donc après c'est un jeu de négociations sur quoi on met le curseur la question des prix la question de la rémunération des producteurs la question de la lucrativité de la forme de distribution alimentaire bien sûr le mode de culture bio etc le type de produit aussi est-ce qu'on privilégie du frais du sec du transformé du moins transformé donc potentiellement il y a énormément de critères qui rentrent en jeu donc c'est très complexe et je pense que c'est un peu les retours qu'on a de nos premiers citoyens c'est que malgré le fait que c'est un sujet très complexe et bien en fait on a réussi à s'y mettre on a réussi à partager des connaissances et à avancer tous là-dessus les retours du comité citoyen jusqu'ici c'est aussi qu'ils sont en train de vivre une expérience qui est vraiment forte humainement on a perdu personne en route quasiment c'est-à-dire qu'ils se sont quand même engagés toutes les deux à trois semaines sur des grosses sessions et ils sont toujours là à part peut-être deux ou trois qui sont partis en route et en gros ce qu'ils ont mis en avant on a fait un événement de lancement donc fin janvier il n'y a pas longtemps et les témoignages c'était beaucoup aussi autour de cette idée de bah oui en fait on peut faire on peut faire de la démocratie à l'échelle locale même en tant que personne précaire etc on a notre mot à dire enfin voilà on était beaucoup sur ces enjeux de pouvoir agir de dire finalement si on met un cadre si on met un cadre adéquat si on bouge un peu bah en fait oui on peut faire avoir une dynamique démocratique digne de ce nom c'est possible peut-être pour finir parce que j'ai dû exploser mon temps par rapport à la place des institutions et des collectivités qui me semblent être un enjeu très très important donc la ville et la métropole comme j'ai sont membres du collectif donc ont participé à toute cette co-construction d'expérimentation sont financeurs également mais ce qui sont deux choses différentes mais ce qui est intéressant à voir c'est que finalement ils ont accepté de financer une expérimentation dont on ne savait pas grand chose au départ dont on ne savait pas exactement quelles seraient les finalités comment ça allait fonctionner et donc il y a eu quand même une grande confiance des équipes là-dessus nous on a bénéficié d'un changement politique au moment où on lançait l'expérimentation avec une nouvelle équipe qui était plutôt alignée en termes de vision globale après la question du partage du pouvoir se pose de toute manière ça on en est on n'est pas rendu là-dessus mais pour l'instant on est quand même sur quelque chose qui est intéressant de ce point de vue-là et on voit bien que l'expérience du comité citoyen elle fait bouger les élus et les services sur finalement la manière de voilà la manière d'appréhender les choses ils sont quand même assez à l'écoute de ce que dit le comité citoyen et je pense qu'on est voilà on est sur un processus qui est loin d'être terminé mais qui pourrait aussi nous permettre pour relier avec la thématique de voir comment on peut travailler sur des communs alimentaires comment on peut partir de l'idée que l'alimentation est donc un bien commun dégéré collectivement et qu'il y a un partage nécessaire du pouvoir par un peu à ça voilà je pense qu'on a en tout cas en termes d'hypothèse on est bien là-dessus après c'est un peu tôt pour donner des conclusions mais voilà je pense que ça participe largement aux réflexions que vous menez merci beaucoup Pauline effectivement c'est un projet très enthousiasmant et sur cette question du risque que prennent les collectivités à porter des projets expérimentaux de cette nature-là qui n'ont pas encore qui ne sont pas encore définis à l'avance on va écouter un témoignage après à ce sujet qui nous a été apporté par Déborah je rebondis sur ce que tu disais au sujet des lieux collectifs qui ont été qui ont joué un rôle assez important dans la caisse commune puisque du coup autour de la table on a aussi des expériences de lieux à commencer par la Belle Électrique Lucille si tu peux nous présenter cette infrastructure et sa gestion démocratique qui intègre du coup si j'ai bien compris une diversité d'acteurs oui alors bonjour donc la Belle Électrique c'est une salle de musique actuelle donc c'est une salle de concert qui a été construite à Grenoble par la ville donc entièrement financée par la ville donc presque 10 millions d'euros d'investissement et l'histoire de ce lieu vient d'abord d'une histoire aussi militante et de l'histoire des musiques actuelles à Grenoble et de collectifs d'il y a plus d'une dizaine d'années autour du souhait d'avoir une salle des mille places à Grenoble et de dire il nous manque à Grenoble un lieu qui permettrait une grande jauge pour les musiques actuelles à Grenoble donc il y a d'abord une histoire militante qui s'est transformée en histoire associative puisque s'est constituée l'association MixLab pour accompagner la construction de ce bâtiment quand la ville de Grenoble a enfin décidé de prendre ce chemin de construction d'un équipement et le choix qui a été fait à l'époque par la municipalité ça a été de mettre à disposition de ce lieu à l'association sous forme de DSP alors évidemment c'est pas dit comme ça parce que c'est pas légal mais ce que je veux dire c'est que l'histoire elle vient de cette histoire militante autour des musiques actuelles constituée en association construction d'un bâtiment procédure juridique en forme de DSP la DSP c'est une délégation de services publics c'est que la collectivité se défait de sa mission de services publics au profit d'une entité extérieure qui en l'occurrence là était une forme associative l'équipe municipale de laquelle je fais partie est arrivée en 2014 donc la construction de la belle électrique était en train de s'achever et le modèle de DSP déjà sur les rails qui a bénéficié donc à l'association MixLab ce qui est très cohérent et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont remporté évidemment cette délégation de services publics et cette délégation de services publics elle avait une fin logiquement en 2020 2020 c'était une année d'élection c'était aussi une année où le Covid s'est pointé et donc on a décidé de passer un avenant puisque notre équipe municipale s'est représentée en 2020 cette fois sous la pédiation de liste qui s'appelait Grenoble en commun ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Sébastien puisqu'on était clairement dans la mouvance et on avait à l'époque de très bonnes relations avec les mouvements municipalistes à travers l'Europe et notamment avec Ada Colau et la liste personnelle qui a notamment soutenu notre liste et donc on avait déjà on avait vraiment cette approche en 2020 politique de souhaiter aller un peu plus loin dans notre action parce que nous en 2014 on a souhaité porter un projet politique qui permettait d'être le plus efficace possible le plus rapide possible pour inverser ou faire bifurquer radicalement les politiques publiques mises en oeuvre notre première préoccupation c'était quand même à la fois d'avoir plus de démocratie dans les projets mais on s'est beaucoup attaché au projet urbain beaucoup au projet d'aménagement beaucoup au projet d'espace public pour faire de la co-construction toutes sortes de participations citoyennes mais on a été beaucoup sur l'action sur le faire comment on allait bouger notre ville pour s'adapter aux enjeux climatiques et sociaux et du coup en 2020 on a essayé de mettre l'accent très fortement sur la méthode et dire mais attention nous on ne veut pas seulement changer radicalement où va l'argent public mais aussi la façon dont il est administré et la façon dont on peut vivre en ville et exercer la démocratie la citoyenneté dans notre ville d'où ce Grenoble en commun et d'où cette mise en pause de la délégation de services publics en se disant on laisse passer les élections et quand on démarre le mandat on voit ce qu'on peut en faire on s'est posé plein de questions pour une grande salle de ce type c'est assez déjà atypique en France pour que vous ayez un ordre d'idée c'est une salle qui fait mille places et qui a la particularité d'avoir à l'intérieur de la salle de concert un bar et dans le même bâtiment un restaurant et donc cette salle elle a été cet équipement il a été construit avec pour idée que son modèle économique reposait d'abord sur la production enfin reposait énormément sur la production d'aliments sur la restauration et l'activité de bar et donc la subvention publique l'argent public est assez faible en proportion par rapport à ce qui peut se faire traditionnellement du coup ça c'est un premier élément et du coup la municipalisation d'un tel équipement ne fait pas sens parce qu'il faut une agilité parce qu'il y a des métiers très particuliers que la ville n'a pas vocation autant il y a des choses qu'on n'a pas de difficultés à municipaliser et à assumer en tant que tel en service public autant là c'était vraiment pas l'objet et donc on a cherché une façon que cet équipement qui avait pour vocation à l'origine de bénéficier à tous les acteurs de musique actuelle sur le territoire puisse retrouver cette vocation parce que finalement c'est une très grande salle avec une grande jauge ces fameuses mille places et du coup les autres acteurs des musiques actuelles à Grenoble que ce soit les artistes émergents que ce soit les programmateurs de petites salles ils n'ont pas forcément la capacité à accéder à cette salle à mille places parce que l'équilibre économique est difficile à atteindre il faut remplir cette jauge à 900 ou mille places et ce n'est pas donné à n'importe quel débutant ou à n'importe quel programmateur ou à tout champ esthétique par ailleurs il y a des champs esthétiques notamment musique électronique qui sont de niche qui ne permettent pas forcément d'avoir cette jauge là donc on avait un premier souci de se dire comment ça peut vraiment bénéficier à l'ensemble du territoire pour le coup en culture en musique actuelle et d'autre part depuis l'ouverture de la Belle Électrique en 2015 il y a un très fort attachement qui s'est mis en oeuvre autour de cet équipement il y a une architecture c'est un bâtiment qui est assez remarquable avec une architecture en bois et en verre qui a tout de suite plu au Grenoblois il y a eu le fait que c'est un lieu installé dans un quartier qui a une forte histoire culturelle avec des théâtres avec des collectifs très présents mais un peu en perte de vitesse donc ça a réactivé cet état d'esprit dans ce quartier là on est à l'ouest de Grenoble près de la gare dans un quartier historiquement et ouvrier et très militant donc cet esprit de lieu de culture de bar culturel a aussi fonctionné on est sur un quartier qui est aussi avec des catégories sociales plutôt aisées parce qu'on est sur un quartier où il y a beaucoup d'emplois d'ingénieurs des bureaux des sièges sociaux et où du coup il y a aussi une pratique assez forte de la sortie entre collègues en fin de journée et du coup ça a créé quand même un attachement assez fort que nous on souhaitait à la fois entretenir mais surtout ouvrir et se dire que cet équipement à 10 millions d'euros de la ville de Grenoble il ne peut pas juste bénéficier et être apprécié de gens qui pratiquent les concerts un peu chers ou qui ont une connaissance de certaines musiques électroniques ou qui ont juste une pratique du lieu parce que c'est un bar et un restaurant à côté de le lieu d'emploi de catégorie sociale très limité et donc on a cherché les différents modèles possibles la société coopérative d'intérêt collectif donc SIC nous a titillé parce que ça faisait déjà deux fois que depuis 2014 on essayait d'en monter une à Grenoble sur d'autres enjeux et qu'on faisait face à des difficultés juridiques parce que ce sont des champs que les juristes publics ne connaissent pas très bien et donc nous en 2014 quand on est arrivé alors moi j'étais à l'époque en charge des espaces publics de la nature en ville et je voulais absolument monter une SIC à partir de notre centre horticole qui produit les plantes et je voulais qu'on puisse produire en coopérative avec d'autres acteurs privés à l'époque on n'arrivait pas à trouver le conseil juridique pour le faire donc là en 2020 sur la culture je me suis dit je change de délégation je vais arriver à faire cette SIC et à créer un peu de à mettre en oeuvre cette notion commun dans la gouvernance de nos politiques publiques aussi donc là l'opportunité s'est faite un peu plus facilement donc on a mis fin à la DSP enfin on a fait cette avenance jusqu'en 2021 jusqu'à fin 2021 et du coup on a travaillé à la création d'une société coopérative d'intérêt collectif quelqu'un d'autre l'a dit avant moi et clairement dans la partie prise de pouvoir démocratique c'est vraiment la constitution de l'objet qui est je pense un moment particulièrement vrai dans cette capacité à être en commun et à être à égalité autour de la table parce que c'est lors de la discussion sur les statuts de comment on va organiser le public c'est quoi nos objectifs communs c'est vraiment là que le débat est le plus fort pour l'instant en tout cas de l'expérience que j'en ai et en tout cas là où se jouent très fortement les objectifs qu'on veut se fixer donc le choix qu'on a fait c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui est en 5 collèges un collège de salariés un collège d'usagères et d'usagers un collège de partenaires on a longuement débattu et on a fait le choix de ne pas séparer les partenaires culturels des autres partenaires parce que ce que l'on portait dans nos discussions c'est le fait qu'on souhaitait cette gouvernance ouverte pour que la belle électrique ne soit pas que identifiée comme un lieu de musique actuel mais avant tout comme un équipement grenoblois dont chacun peut être membre de la gouvernance et peut venir s'associer et porter le projet et la belle électrique comme je vous l'ai dit c'est aussi un restaurant un bar c'est aussi des panneaux solaires sur la toiture donc en fait les partenaires pourraient ou peuvent être hors du champ culturel évidemment c'est les partenaires de l'alimentation des fournisseurs des producteurs c'est les partenaires de la fourniture énergétique notamment en électricité ça peut être d'autres partenaires issus du monde de l'ESS ou des scopes qui peuvent avoir envie de venir contribuer avec leur expérience en coopérative pour accompagner ce développement coopératif à la belle électrique donc on a ce collège salarié le collège usager le collège partenaire qui est donc très largement enfin qui est ouvert largement le collège qu'on a appelé des membres fondateurs qui en fait est le collège qui permet à l'association MixLab dont je vous ai parlé tout au début d'avoir encore une place finalement en tant que telle ça a été de longues longues discussions parce que côté ville nous on avait l'impression de de dire mais en fait on est prêt à lâcher complètement notre pouvoir et à dire qu'on va prendre qu'on va être une voix parmi plein d'autres au sein de ce conseil coopératif et que la gouvernance de ce lieu elle doit appartenir à ceux qui le font etc. et côté association il y avait ce soupçon que la ville veut en fait sous couvert d'une gouvernance démocratique venir mettre son nez dans la programmation venir contrôler beaucoup plus ce qui se passe donc on a eu beaucoup beaucoup d'échanges assez difficiles enfin voilà où tout ça était affaire de parole finalement et donc le fait d'avoir un collège qui permettait à l'association à l'origine du projet historiquement installé qui avait la délégation de service public voilà d'être présent en propre ça permettait aussi de nous de montrer qu'on n'était pas en défiance et qu'on faisait pleinement confiance et qu'on ne mettait pas en question le travail qui avait été accompli mais la forme de gouvernance qui nous dérangeait qui nous semblait plus en adéquation avec les besoins actuels du territoire et les enjeux démocratiques mais sans défiance donc il y a un collège comme ça dans lequel il y a du coup cette association et puis le collège des institutions dans lequel la ville est membre pour l'instant donc il y a ça fait 5 collèges qui ont 20% des voix chacun et vous le savez peut-être mais dans une société comme ça une SIC chaque collège a 20% des voix mais à l'intérieur d'un collège s'il y a par exemple 2-4 représentants chacun est détenteur d'un bout des voix on ne vote pas par collège et du coup cette forme de gouvernance elle est particulièrement intéressante parce que ça veut dire que quand un problème est donné au conseil coopératif quand une discussion émerge à la fin on ne vote pas par bloc 20% 20% 20% 20% 20% on vote par voix et on compile toutes ces voix ce qui fait qu'à l'intérieur d'un collège on peut tout à fait avoir des prises de décisions différentes et c'est vraiment au sein du conseil coopératif par le débat que l'on arrive à des prises de décisions qui doivent être forcément en cohérence avec ce que chacun des collèges avec ce que les représentants ont discuté auparavant avec les membres qu'ils représentent mais c'est vraiment dans l'instance coopérative que la décision se fait sans logique de bloc à priori en tout cas voilà dans les choses qu'on a exclues directement très clairement des missions du conseil coopératif et qu'on a statutairement bien clairement identifié comme relevant de la mission de directeur ou de programmateur c'est justement la programmation culturelle évidemment parce que la liberté de création et de programmation c'est un des socles de notre démocratie je pense que le politique ne doit absolument pas et jamais se mêler de la création et de la programmation et qu'il doit absolument laisser ce champ-là et que c'est un des socles clairement de notre constitution donc je pense qu'on doit partout le rappeler et mettre en place des gardes fous pour conserver cette liberté-là donc même si on pourrait le faire de façon coopérative on a vu le climat de défiance et de la difficulté pour certains acteurs culturels ou certains salariés ou certains membres de l'association de comprendre pourquoi la ville voulait à ce point se défaire de son pouvoir il y avait une espèce de truc de se dire c'est pas possible qu'un acteur public veuille rendre du pouvoir et du coup ils n'arrivaient pas à imaginer que c'était un objectif en soi de notre projet politique que de dire mais nous on veut rendre du pouvoir il y a des endroits où c'est pas à nous de le porter et c'est aux citoyens aux usagers aux artistes de pouvoir administrer ce genre d'équipement donc on a clairement identifié la liberté de programmation et on l'a mise ailleurs alors qu'il y a d'autres associations par exemple qui ont des commissions de programmation et qui arrivent à le faire en coopérative merci beaucoup Lucille je me permets de t'interrompre parce que j'avais envie de me tourner naturellement vers Déborah sur cette question de la délégation d'une gouvernance ouverte d'un lieu puisque Déborah t'as pu parcourir différents tiers lieux en France et il y en a un en particulier qui s'apparente un petit peu à ce lien qui peut y avoir entre la collectivité et un lieu dont le futur est un peu laissé aux parties prenantes du territoire absolument merci beaucoup et je remercie aussi tous les intervenants et intervenantes puisque je trouve que c'est passionnant et en tant que grenobloise Lucille j'ai appris énormément de choses sur la belle électrique donc moi je fais comme je vous le disais tout à l'heure un tour de France de ces lieux hybrides je ne vais pas revenir sur une définition qui est souvent la question que les gens me posent à chaque fois mais quoi qu'il en soit aujourd'hui on s'était mis d'accord avec Nessie sur le fait que j'allais vous parler d'un lieu qui est d'ailleurs tout fraîchement visité puisqu'on l'a visité en décembre et notre épisode dédié à ce lieu il sortira d'ailleurs la semaine prochaine donc j'en profite pour vous faire un petit teaser en préalable et celui s'appelle Hotel Pasteur donc c'est un lieu qui est en plein cœur de Rennes à quelques minutes de la gare de Rennes entre la gare et le lieu centre-ville et du coup qui louxte vraiment la vilaine qui est donc la rivière qui passe dans Rennes et c'est un lieu historique qui date du XVIIIe siècle qui a été construit en tant qu'université d'abord scientifique donc un lieu majestueux vraiment extrêmement beau avec des très très grands espaces qui fait le lieu au global fait plus de presque 6000 mètres carrés et on a voulu en fait nous particulièrement aller visiter ce lieu parce que justement ils avaient un projet ils ont monté ce lieu d'une manière démocratique qui nous a beaucoup intéressés et il s'avère que notre saison 2 du podcast portait sur comment ces lieux réinventent notre manière d'exercer la démocratie et comment ils redonnent aussi du pouvoir d'agir aux citoyens citoyennes j'ai beaucoup entendu de choses qui ont parlé dans le question des interventions donc c'est vraiment en continuité de tout ça et donc ce lieu il a été créé il y a 10 ans parce que la ville a récupéré en fait a récupéré ce lieu et c'était un lieu qui servait en faculté dentaire et à d'autres d'autres je vais perdre du moment d'autres choses pour l'université mais peu à peu en fait les étudiants en sont partis puisqu'ils étaient replacés dans d'autres lieux parce que c'est aussi un lieu qui par son histoire en fait et son et son ancienneté en fait était aussi très lourde de charge et donc la vie à un moment est arrivée à un point où elle ne savait plus vraiment quoi en faire et elle a interpellé un architecte urbaniste qui s'appelle Patrick Bouchin et Sophie Ricard qui ont décidé de mettre en place un lieu pour faire de la non-programmation c'est-à-dire récupérer ce lieu et en faire un lieu citoyen avec l'envie de ne pas prévoir ce à quoi ce lieu allait servir et ça en fait il faut savoir que c'est vraiment par l'interpellation du maire de l'époque dont je l'ai perdu le nom qui a missionné ces gens-là et qui a donc accepté de lâcher complètement du pouvoir à ce niveau-là pour accepter de financer en partie un lieu qui allait être remis aux mains des citoyens qui allaient eux-mêmes décider ce qu'il allait devenir mais surtout par le pouvoir du faire et non pas par le pouvoir de on choisit que c'est telle ou telle activité qu'on va mettre en place et on va les financer et finalement est-ce qu'on va mettre aussi de la performance derrière au pas ou des objectifs chiffrés puisque c'est souvent le cas et bien non et donc ça a été une bataille politique assez forte et ce projet quand il est né donc en 2014 il s'appelait l'université foraine et avant de devenir aujourd'hui ce qu'on appelle un tiers-lieu mais eux-mêmes ne s'appellent pas vraiment tiers-lieu et aujourd'hui il faut savoir que ce lieu donc il a été il a été préempté pour avec des un univers qui était celui de l'université mais aujourd'hui il est devenu une école depuis quelques années donc il y a une école du ministère de l'éducation qui s'est implantée dans ce lieu il y a aussi un édulab donc c'est une partie fablab qui appartient entièrement à la municipalité qui est entièrement gérée par la municipalité et un espace du coup associatif qui est l'hôtel pasteur qui gère du coup ce lieu avec ses trois organes du coup donc l'association l'école et l'édulab qui est un service de la municipalité et donc aujourd'hui ce qui est très intéressant c'est de voir d'abord et c'est ce sur quoi je voulais vraiment passer du temps mais cinq minutes c'est effectivement extrêmement court pour raconter une histoire aussi complexe ce qui est assez intéressant c'est et on va venir dessus avec Sylvie Robert qui était élue à l'époque à la ville c'est comment les collectivités les pouvoirs publics la région et évidemment la municipalité s'est positionnée à un endroit politique qui était très compliqué parce qu'il était question de savoir est-ce qu'on mettait est-ce qu'on récupérait ce bien qui était en désuétude pour le service public ou est-ce qu'on le on pouvait aussi le vendre à des privés ou le louer à des privés pour en faire du logement social enfin que sais-je et ça ça n'a pas été le cas et l'acceptation des politiques du fait de dire on va vers un lieu qui va se faire en marchant avec un but politique et avec une démocratie qui se fait aussi en marchant ça a été très fort et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a une très forte implication des politiques des publics locaux et notamment des publics défavorisés et c'est toujours aussi un marqueur très fort aujourd'hui du projet pour que ces gens-là puissent participer et leur donner l'espace de participer et je vais donner un exemple particulièrement précis c'est que pendant la réhabilitation du lieu il y a eu un chantier d'insertion qui a eu lieu avec du coup des gens qui ont vraiment été aux côtés des architectes et qui ont pu donner aussi leur avis et qui ont pu décider comment allaient être modelés les espaces etc et qui étaient du coup des publics que d'habitude on n'a pas forcément l'opportunité de consulter ni même d'écouter je ne sais pas si tu veux que j'aille plus loin Nessie mais je vois que le temps file et que effectivement le temps passe c'était très intéressant je vous propose peut-être pour compléter ce que tu viens de dire de passer justement l'extrait puisque vous êtes allée interroger Sylvie Robert qui est vice-présidente à la métropole de Rennes et qui dit des choses assez intéressantes sur ce risque du partage politique en même temps ça fera un petit ça complétera le teaser pour la sortie prochaine du podcast du coup je vous partage je vais juste pardon excuse-moi Nessie je vais juste faire une dernière appartée sur le modèle qu'ils ont puisque en fait dans l'organisation et la gouvernance j'en ai pas parlé c'est très important ils s'apparentent extrêmement à ce que tu viens de développer Lucille avec ce que fait la Belle Électrique mais c'est une association et aujourd'hui il n'y a pas de chapeau entre l'école l'édulab et l'association Hôtel Pasteur qui porte la partie tiers-lieu mais par contre ils travaillent en gouvernance partagée sous un format du coup associatif avec plusieurs collèges je ne vais pas vous détailler ici les nombreux collèges qu'ils ont mais ils ont aussi décidé de garder un collège et ça je trouve que ça très intéressant en termes de gouvernance des fondateurs et donc ils appellent ça des veilleurs qui sont les gens qui doivent veiller à ce que l'ADN du projet reste la même dans la longueur du projet malgré tous les acteurs qui vont y passer et la gouvernance et les gens qui sont dans la gouvernance qui peuvent évoluer pour vraiment assurer une continuité dans la philosophie du projet et ça au même titre et ça au même titre que d'autres collèges avec les résidents qui du coup sont des gens qui sont qui sont hôtes du lieu entre trois heures et trois mois donc c'est comme ça aussi qu'ils font fonctionner le lieu les résidences artistiques sociales enfin de toute forme et voilà en tout cas ça j'ai trouvé que c'était un point que c'était la première fois que je voyais ça et qui me semblait être assez intéressant parce que souvent quand on monte un projet il y a un fondement assez solide aussi sur les objectifs et la démocratie mais derrière c'est des projets qui sont très lourds à porter personnellement et il y a des gens et au bout de quelques années ils ont besoin de partir et donc c'est bien d'avoir aussi quelque chose qui permet de veiller à ce que le projet reste dans une philosophie qui a été construite Merci beaucoup Déborah il me semble que tu devais nous quitter est-ce que tu es encore dans un peu de temps ou je vais rester pour l'extrait puis après je vais effectivement devoir vous quitter parce que je suis attendue pour une autre réunion et je voulais vraiment remercier merci à nouveau pour ton invitation et l'organisation de ce super échange Merci à toi Pauline est-ce que tu peux juste me repartager les droits parce que je vois que quand je t'ai passé animatrice sur le partage d'écran je les ai perdus t'as juste à cliquer en haut à droite de ma vignette normalement sur les trois petits points et c'est passé animateur je crois ou quelque chose comme ça super ça a marché tac et on écoute Sylvie Robert sur l'hôtel Pasteur il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les villes aujourd'hui c'est-à-dire du patrimoine que ce soit industriel ou patrimoine historique qui pour des raisons diverses variées d'ailleurs qui appartiennent parfois à des ministères et bien tout d'un coup redeviennent dans les propriétés et souvent c'est des villes et là les maires se retrouvent dans une situation où il faut se poser la question qu'est-ce qu'on va en faire et là il y a deux solutions ou on confie ça à un investisseur privé et vous avez ce magnifique hôpital à Marseille qui est devenu un magnifique hôtel c'est une mais il y en a de luxe mais voilà mais il y a plein d'autres plein d'autres exemples ou alors on le garde en maîtrise publique et ça a été déterminant c'est-à-dire la décision de Nathalie Appéry en tout début de son mandat de dire non on le garde en maîtrise publique ça a été quand même la première étape et cette étape-là a été déterminante pour se dire après qu'est-ce qu'on en fait et c'est de là qu'est partie en réalité toute l'histoire de Pasteur et toute l'aventure qui a été une aventure pour moi en tant qu'élu assez extraordinaire parce que forcément ça demandait à la fois à me mettre dans une position un peu particulière qui était je m'autorise à dire au conseil municipal que je ne sais pas ce qui va se passer à Pasteur et je peux vous dire que politiquement ça n'est pas facile et que quand l'opposition me disait mais madame Robert qu'est-ce qui va se passer à Pasteur et que je leur disais je ne sais pas et on va travailler par l'appropriation par la culturation par voilà un projet qui va finalement se révéler en marchant je vous dirai plus tard ce que ça devient là je peux vous dire que c'est pas c'est pas facile c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous avez un bâtiment sauf sauf que ça a évolué mais il y a une dizaine d'années il fallait se dire ou on en fait une bibliothèque ou on en fait une salle de spectacle ou on en fait je ne sais pas autre chose mais se dire on ne sait pas ce qu'on va faire c'est prendre un risque en tout cas c'est se mettre dans une position politique qui est quand même très voilà pour ce témoignage alors Sébastien qui nous précise que les 10 ans de l'Hôtel Pasteur seront célébrés les 10 et 11 mars 11 mars prochains pour ceux qui ont la chance d'y être en tout cas voilà ce témoignage c'était aussi pour ouvrir cette réflexion sur le rôle des collectivités dans l'émergence et dans le soutien de ces communs et de leur gestion démocratique alors n'hésitez pas à ouvrir vos micros à poser vos questions éventuellement à nos intervenants sur leurs projets ou bien tout simplement à venir avec vos propres projets vos propres réflexions en tout cas je vous propose ce qu'on dédie c'est les 25 minutes qui nous restent à un temps d'échange donc voilà je vois que ça commence à allumer les caméras c'est super parce que je pense qu'il s'est dit beaucoup de choses sur différentes dimensions de ces projets qui sont très riches donc voilà n'hésitez pas à réagir à tout ce qui a été dit il y a certaines questions qu'on n'a pas pu traiter d'ailleurs il me semble donc c'est aussi le moment pour vous de les poser maintenant Loïc oui tu lèves la main donc c'est c'est ous-IT